Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Laura Mann et voici les principaux titres de ce journal. Les organisations syndicales de l'éducation nationale, SPEG, LUNSA et Forces Ouvrières ont annoncé qu'elles mettent un terme au mouvement de grève dans les écoles. Le dernier rassemblement des salariés de France-Anti a eu lieu, la fin d'un journal quotidien publié depuis 1965. Cinquième semaine de mobilisation pour les avocats, ils manifestent contre la réforme des retraites. Reprise des cours dès demain dans les établissements scolaires de l'archipel, Les syndicats d'enseignants ont décidé en effet de suspendre leur mouvement de grève entamé il y a trois semaines. Une décision consécutive aux garanties du ministère de tutelle obtenue par les députés de Guadeloupe. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation nationale, s'est engagé auprès de nos parlementaires à suspendre les 72 suppressions de postes initialement prévues dans l'académie à la rentrée prochaine. Parallèlement, au niveau du rectorat, un groupe de travail sera mis en place avec les organisations syndicales sur la thématique de l'éducation prioritaire. Des annonces recueillies favorablement par les organisations syndicales qui appellent donc à la reprise des cours dès demain. Reportage de Tom Gagnou. Ce jeudi, les organisations syndicales SPEG, FO et UNSA ont décidé de suspendre le mouvement de grève dans l'éducation. Pour cause, l'intersyndicale se dit satisfaite des dernières réponses apportées par le ministre de l'éducation. Aujourd'hui, nous avons pris la décision de suspendre le mouvement de grève compte tenu des avancées obtenues au niveau académique et aussi, aussi, la décision qui a été prise aujourd'hui au niveau du ministère de l'éducation nationale qui a décidé, je me répète, de suspendre les 72 suppressions qu'ils avaient décidées pour la rentrée 2020 au niveau de l'académie de Guadeloupe. Les grévistes vont donc réintégrer leur poste dans l'enseignement et cela dès demain. Toutefois, ils vont rester vigilants quant à l'évolution des choses. On suspend le mouvement. Donc, ce qui signifie, eh bien, chacun va être devant ses élèves, dans sa classe, reprendre les cours également. Mais, nous sommes alertes, vigilants. Cela ne veut pas dire que tout est fini, ce n'est pas ça. Il va y avoir des réunions de travail, il va y avoir des séances de travail avec les responsables. Et puis, on verra. S'ils avaient le nécessaire de reprendre, eh bien, malheureusement, les circonstances feront que. A la mi-journée, la FSU a également annoncé une suspension du mouvement de grève. Suite à ces annonces, le recteur a demandé aux chefs d'établissement, aux inspecteurs et aux directeurs d'école de tout mettre en œuvre pour la réouverture des établissements scolaires. Une réunion est prévue lundi à Paris au ministère de l'Éducation. Celle-ci donnera sûrement le ton pour les prochains jours. A noter que la FSU a également suspendu son mot d'ordre de grève suite aux réponses apportées par le gouvernement et l'intervention de nos députés dans ce dossier. Ce dénouement a été plus qu'attendu par les parents d'élèves excédés par ce conflit et inquiets pour la scolarité de leurs enfants. Avant l'annonce de la suspension du mouvement, plusieurs d'entre eux ont manifesté à Saint-Anne devant une école fermée. Reportage de Marius Mathieu. Je vais vous montrer la situation. Voilà. Les serrures sont encollées. Donc voilà ce que les syndicats font. Puis après, ils nous mettent des chaînes. Donc voilà, ça commence à bien faire. Ça commence à être pesant pour tous les parents. De la colle dans les serrures pour empêcher l'accès à cette école. À Saint-Anne, suite au mouvement de grève dans l'éducation, la plupart des enfants n'ont plus accès aux salles de classe depuis près de trois semaines. Certains parents d'élèves protestent contre cette situation qui perdure. On est tous pénalisés. Comme on nous a lancé il y a quelques jours, l'école n'est pas une garderie. J'ai envie de dire la maison non plus. On a chacun un travail, on essaye d'en avoir. Je rencontrais une maman encore hier qui me disait qu'elle avait dû refuser plusieurs missions intérimes, une mère seule. Donc je vous laisse imaginer les conséquences que ça a pour elle. Certains parents ont recours à la garderie. Il y a des associations qui nous facturent 20 euros par jour par gamin. Je vous laisse imaginer pour déjà un jour chômé qu'un parent puisse dépenser une telle somme. Si les élèves sont privés d'école, certains enseignants non grévistes subissent aussi les blocages. Si certains préfèrent rentrer chez eux, d'autres se mobilisent auprès des parents. Il y a un certain nombre d'enseignants non grévistes auxquels on refuse par une forme de diktat l'entrée à l'établissement. Et c'est absolument antidémocratique. Nous, ce qu'on revendique et ce qu'on demande depuis le début, c'est non pas ne pas faire grève, parce que ça c'est au choix de chacun, c'est laisser au choix libre arbitre de chacun, mais de laisser la possibilité à celui qui ne veut pas faire grève et qui veut travailler, de pouvoir travailler, tout simplement. Je pense qu'en plus ça creuse les écarts entre les élèves, parce qu'il y a ceux qui peuvent se débrouiller soit par leurs parents, soit parce qu'ils ont des accès internet, ou même des facilités, et puis les autres qui sont laissés tout seuls, qui n'ont par certains pas d'accès, donc qui sont franchement écartés de tout ce qu'on peut leur donner par l'enseignement et à l'école. Ce jeudi après-midi, l'ensemble des organisations syndicales ont annoncé la fin du mouvement de grève. Ils ont obtenu un moratoire de la part du gouvernement sur la suppression de 72 postes prévus cette année. L'annonce pourrait bien marquer le retour des enfants et des enseignants à l'école dans les jours qui arrivent. Et nous vous rappelons que les cours reprennent demain matin dans tous les établissements scolaires de notre archipel. Et tout de suite, réaction de Max Mathiazin, député de Guadeloupe, qui revient juste de la négociation avec le ministre Jean-Michel Blanquer. Ce dont nous nous réjouissons, c'est que les syndicats ont compris le sens de notre mission qui n'était pas vraiment facile, parce que comme vous le savez, il y a également des blocages en martini, qu'il y a des blocages un peu partout dans l'hexagone sur la question de la suppression des postes face à la baisse des électifs. Eh bien, nous nous réjouissons que les syndicats ont compris le sens de notre mission, que la grève, en tout cas, est suspendue, d'après ce que je sais, puisque je viens d'arriver de descendre d'avion, et que les enfants pourront retourner à l'école assez rapidement. L'adieu des salariés de la presse locale France Antille. Aujourd'hui avait lu le dernier rassemblement des employés de France Antille Guadeloupe. Une émotion attendue pour signer la fin de cette institution présente depuis 1965. Reportage de Tom Gagnou. L'heure des adieux a sonné. Ce jeudi était le dernier jour des 99 salariés du France Antille Guadeloupe. C'est une grande page qui se tourne. Difficile de croire à la disparition d'une telle institution en place depuis 1965. Mais pas question de sortir les mouchoirs pour autant, on préfère garder le sourire. Comme vous le voyez, on est dans la joie, on n'est pas dans la tristesse. Bon, ce n'est pas la faite du monde, c'est vrai qu'il y a une liquidation judiciaire, mais c'est une page de notre vie qui tourne, mais on va quand même de la voir. On est bien à France Antille, ça va. On est contents. Pas de regrets ? Pas de regrets. On a bien bossé, on a fait tout ce qu'il fallait faire, c'est bon. Pas de regrets. Aujourd'hui c'est notre dernier jour, un petit peu triste, mais bon, c'est une page qu'il faudra tourner, il faudra donner la force pour pouvoir tourner cette page-là. Dans les locaux de la rédaction, c'est une toute autre ambiance. Bureau vide, ordinateurs éteints, difficile de ne pas être nostalgique. Certains journalistes travaillaient ici depuis plus de 20 ans. Beaucoup garderont un souvenir mémorable de cet endroit. Voilà, là c'est mon bureau. C'est fini. Là j'ai tout débarrassé. J'avais un canapé, tout est installé, pour recevoir du café, de la vaisselle, enfin bref. Mes ordis, bon j'avais un ordinateur portable. Évidemment j'avais des journaux qui dépassaient l'entendement tellement il y en avait. Enfin j'avais beaucoup d'archives, donc ça y est, j'ai tout l'idée. Et aujourd'hui, justement j'ai utilisé mon ordinateur pour la dernière fois, pour mes archives. Bu mon café dans mon bureau pour la dernière fois aussi. Et puis dire au revoir à mon bureau. Dans le dédale des allées, les murs témoignent de ces nombreuses années de travail. Photos, vieux journaux, petits mots. En y regardant de plus près, on peut même tomber sur des trésors. Vous demandiez ce que c'était tout à l'heure. C'est avec ça que nos journalistes sportifs se faisaient reconnaître sur des manifestations où il y avait un petit peu de monde et où il fallait qu'on les laisse passer. Et puis évidemment il y a ça, ça c'est complètement collector. C'est des choses que les gens ne reverront jamais. 1985. Des collections inestimables et qui vont être bouffées par les poux de bois, les râles. Bref, voilà. Dès demain, les locaux seront complètement débarrassés et nettoyés. Pour la plupart des salariés, l'avenir est encore flou. On souhaite bon vent à nos confrères. L'organisme syndical, l'UGTG, exige des explications face aux allégations de l'ancienne ministre Ségolène Royal. On le rappelle, cette dernière a annoncé à la télévision début du mois de janvier qu'avant, les professeurs pédophiles étaient discrètement mutés en Outre-mer. Comme ça, c'était loin et on n'en entendait plus parler. L'organisme syndical s'est adressé au recteur de l'académie face à ces graves affirmations. Il demande de préciser les lieux de ces mutations, de ces professeurs et quelles dispositions ont été prises pour rendre justice aux éventuelles victimes. Le mouvement de protestation des avocats contre la réforme des retraites continue. Il refuse d'être intégré dans le système de retraite universel porté par le gouvernement. Au palais de justice de Pointe-à-Pitre, l'audience du tribunal de commerce a été bloquée. Ce matin, c'est un reportage de Constantin Pelletier. Des jugements reportés et des audiences bloquées. Depuis le 6 janvier, la grève des avocats se fait ressentir. Nous avons décidé à travers aujourd'hui une manifestation perlée de bloquer une juridiction, de bloquer l'accès au tribunal de commerce. C'est tout ce que nous bloquons aujourd'hui. Les autres audiences fonctionnent, sauf que dans les autres audiences, les avocats refusent de plaider. Donc nous sollicitons des renvois dans ces audiences-là. On est conscient que le justiciable est dans une situation où son dossier ne sort pas, mais c'est tous les justiciables de France. La réforme prévoit de sortir les avocats de leur régime autonome. A l'équilibre, celui-ci reverse chaque année 80 millions d'euros au régime général. Si la réforme passe, les cotisations doubleraient de 14 à 28% pour une retraite moins importante. En clair, payer plus pour gagner moins, un système que refusent ses avocats. On a constitué une caisse qui fonctionne superbement bien et qui en plus reverse de l'argent à l'État. Aujourd'hui, on demande simplement à l'État de respecter ce qu'on nous a demandé de faire, de respecter ce régime spécial. Et aujourd'hui, on demande aux magistrats de renvoyer toutes les affaires dans la mesure où le gouvernement ne nous entend pas. Je vous renvoie à la manifestation qui a eu lieu lundi à Paris. Il y avait 15 000 avocats dans la rue, soit un quart de la profession. Donc on n'est pas des gens sans réflexion. On ne fait pas ce qu'on fait pour embêter. On dit simplement que le texte tel qu'il est conçu mettra fin à notre profession parce que plus personne n'aura envie d'y être. Dans un courrier envoyé à la caisse des retraites, le gouvernement tente de calmer le jeu. Il explique en quoi le nouveau système sera bénéfique. Demain, le Conseil national du barreau devrait réagir et la contestation pourrait alors changer de forme. Vous trouvez votre panier moyen cher lorsque vous allez faire les courses ? Il est possible de répondre à un questionnaire sur les produits du bouclier qualité-prix. L'accord 2019 en Guadeloupe a permis de faire baisser le prix du panier moyen de 10% par rapport à 2018. L'enquête est en ligne sur le site de la préfecture jusqu'au 10 février. Luttons contre la vie chère. Dernière ligne droite pour les inscriptions aux élections municipales. Demain sera le dernier jour pour vous inscrire sur les listes électorales. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Les organisations syndicales de l'éducation nationale, la SPEG, l'UNSA et Force Ouvrière, ont annoncé qu'elles mettent en terme au mouvement de grève dans les écoles. Le dernier rassemblement des salariés de France Antille a eu lieu. La fin d'un journal quotidien publié depuis 1965. Cinquième semaine de mobilisation pour les avocats. Ils manifestent contre la réforme des retraites. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada